A quelques heures des premiers départs, malgré le calme apparent du village, c'est l'effervescence. Tout le monde ici prépare et fignole les différents stands. Car si pour certains, la Maxi Race ne débute que sous l'arche de départ, pour les bénévoles, l'aventure a commencé il y a plusieurs mois déjà. Dès le mois de septembre, on commence à caler avec eux les missions de chacun, le nombre dont on a besoin. Donc de décembre jusqu'à mars, on rend toutes les inscriptions de tout le monde. Au total, on est aujourd'hui à 550. Et puis après, au mois d'avril, c'est des réunions d'organisation. Donc on rencontre chaque bénévole par mission, par groupe, par secteur. Depuis 2011, on a un bon noyau dur et c'est chaque année les mêmes qui reviennent. Ils sont fidèles, ils se plaisent, donc c'est bien. C'est notamment le cas de Chantal et de Valérie qui retrouvent chaque année leur stand d'information avec plaisir. Aujourd'hui, les deux amis ne pourraient plus imaginer le début d'été sans participer à cette grande fête du sport. Alors moi je reviens parce que je ne peux plus courir, je ne fais plus de course. Je n'ai jamais fait de trail, mais je permets aux autres de courir. Je trouve que l'équipe de base est très motivante. Puis j'aime bien être dans le monde, j'aime bien informer les gens. Cette ambiance, ce contact avec les coureurs, parce que je marche, je cours dans ces montagnes, dans ces magnifiques montagnes. Défendre aussi l'endroit où on est. Donc voilà, tous ces ingrédients font qu'on passe un super moment. C'est trois jours magnifiques. Si chaque volontaire a trouvé une mission à sa hauteur, la course évolue pourtant chaque année, poussant l'organisation à tirer les conclusions des dernières éditions. Un travail constant et qui permet également aux habitués de prendre en compte tous les aspects d'un grand rendez-vous mondial. On est sur tout un développement en fait de faire en sorte que la circulation, par exemple avec le montage de la passerelle sur le petit port, soit beaucoup plus fluide que ces six dernières années. On est sur pas mal de concepts dans la nature où chaque année on rajoute des choses pour que ce soit encore plus écologique, on va dire. Avec quelques 8500 coureurs et 11 courses au programme, ce week-end s'annonce chargé pour l'équipe de la Maxi Race. Un moment unique et d'ores et déjà annonciateur de bons souvenirs pour tous ceux qui ont pris part à l'aventure.